Alors, je vais vous expliquer maintenant comment conduire une ligne sans qu'elle drague. Donc la gestuelle de lancée, vous l'avez vu, je pars canne basse, j'ai le pick-up ouvert, je relève la canne et là je ferme le pick-up. Je vais garder ma canne haute afin d'éviter que le fil ne forme une boucle et fasse accélérer le montage. Et au fur et à mesure, je baisserai ma canne. Alors nous allons le refaire. Nous lançons notre ligne. Je garde le pick-up ouvert, je relève ma canne, je ferme le pick-up. Je garde ma canne haute afin de soustraire le fil au courant et d'éviter le dragage. Au fur et à mesure de ma descente, je baisse ma canne pour accompagner et ne pas tirer dessus. Vous pouvez voir que la ligne a fait 20 mètres sans jamais sortir de sa trajectoire initiale. Donc elle est passée naturellement. Alors je vais vous expliquer et vous faire voir la petite animation qui change tout au toc à la nymphe, le fameux bloqué relâché. Ce bloqué relâché est destiné à créer une animation de la nymphe dans l'eau pour déclencher une attaque réflexe d'un poisson. Suivez-moi. On lance toujours, ok, je relève ma canne, pick-up ouvert, je ferme, je laisse la ligne se mettre en place. Et tout simplement, au lieu d'accompagner, je bloque ma ligne, ce qui va faire remonter la nymphe et je relâche. Je bloque ma ligne et je relâche. Je ne tire pas dessus. Je le refais encore une fois. Je bloque ma ligne et je relâche. Et ceci crée une animation qui, bien souvent, va déclencher une attaque. Je bloque ma ligne et je relâche.